Docteur Barnabé Nying, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, spécialiste aussi de la santé publique. Alors, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est célébrée justement ce 24 mars, comme chaque année. Que faut-il savoir sur cette maladie ? Très bien, merci beaucoup pour cette opportunité de communication que vous nous offrez également. Et bonjour à mesdames, messieurs les auditeurs. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé en 1982. Le Sénégal est un membre actif de l'OMS, célèbre cette journée à cette date du 24 mars. Pour la petite histoire, le 24 mars correspond à la date où le scientifique qui a découvert le microbe de la tuberculose avait fait l'annonce de cette découverte. Et depuis lors, alors chaque année, la journée mondiale est célébrée le 24 mars. Cette journée, allez-y, allez-y. Tout à fait. La journée, comme vous dites, permet de s'informer sur la maladie, donc comment est-ce qu'elle se présente pour nous ici au Sénégal. La journée permet d'informer à large échelle le peuple sénégalais sur toutes les dispositions que l'État du Sénégal a prises pour combattre la maladie sur l'ensemble du territoire national à travers les services compétents du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et troisièmement, la journée permet à la population, à la communauté d'être informée et sensibilisée sur ses rôles et responsabilités destinées à combattre la maladie. Pour cette édition, le thème choisi, l'horloge tourne. Qu'est-ce que la montre vient chercher ici ? Alors, la journée mondiale 2021 a comme thème l'horloge tourne. Et parlant d'horloge qui tourne, naturellement, nous pensons au temps qui passe. Pourquoi ? Parce qu'en septembre 2018, les Nations Unies avaient organisé une assemblée générale de haut niveau où c'était les dirigeants des pays membres de l'OMS qui ont personnellement pris part pour ce qui nous concerne. Donc c'est son excellence, monsieur le président de la République, qui était intervenu au nom du Sénégal. Et vu les défis que pose aujourd'hui la lutte contre la tuberculose dans le monde, le Sénégal a pris des engagements. Tous les pays membres de l'OMS ont pris des engagements respectifs et des engagements collectifs. Alors, ces engagements ont été déclinés sous forme d'un plan d'action dont le terme arrive en 2035. Chaque pays a identifié les actions qu'il allait mener en son sein pour que la tuberculose ne soit plus un problème de santé publique, pour que la tuberculose ne soit même plus une maladie dans la communauté, pour que plus personne ne meure de la tuberculose, et pour que plus personne n'ait à dépenser pour la tuberculose. Ce plan d'action, donc, c'est le plan d'action 2018-2035. Vu la durée de l'échéance, nos dirigeants ont précieusement identifié des étapes à ne pas manquer. Quand chaque État arrive à cette étape, que l'État puisse dire ou évaluer le niveau auquel il est rendu par rapport aux objectifs assignés d'ici 2035. Alors, parmi ces étapes, la toute prochaine, c'est 2025. Alors, l'OMS a invité les pays membres à faire le point en 2021 pour évaluer quelles sont nos chances d'aboutir pour réussir d'atteindre les objectifs de 2035. De façon plus terre-à-terre, ce sera en fait une instance de suivi et une instance d'analyse. Voilà pourquoi on a dit que l'horloge tourne et chaque pays va voir est-ce que son plan est en train d'être mis en œuvre de façon satisfaisante ou bien est-ce qu'il y a des réaménagements à apporter dans la mise en œuvre de ce plan afin que d'ici 2035, tous les objectifs destinés à lutter ou à éliminer la tuberculose puissent être atteints. Alors, comment savoir, docteur, si on est tuberculeux ? Est-ce que c'est seul le laboratoire qui peut confirmer la tuberculose ? Excellente question. Seul le laboratoire peut confirmer. Mais avant la confirmation, il y a deux autres étapes qui précèdent. La première étape, c'est ce qu'on appelle la suspicion. Et il y a deux types de suspicion que je vais vous décrire tout à l'heure. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'examen physique. Revenons à la suspicion. La première suspicion de tuberculose, c'est toute personne qui vit au contact direct d'une personne qui est déjà connue tuberculose. Je prends une famille. Un membre de la famille a été à l'hôpital. On l'a diagnostiqué et on a confirmé au laboratoire qu'elle a la tuberculose. En particulier, la tuberculose pulmonaire. Parce que c'est la tuberculose pulmonaire qui est essentiellement la tuberculose qui se transmet d'un individu à un autre. Cette personne qui a la tuberculose installe les autres membres de sa famille dans le statut de cas contact. Avec la COVID-19, les Sénégalais ont beaucoup entendu parler de cas contact. Eh bien, les premiers cas contact, en réalité, sont les cas contact de la tuberculose. Si une personne vit avec un malade de la tuberculose, cette personne est considérée comme étant un cas contact. Donc, on peut soupçonner qu'elle peut avoir la tuberculose. Donc, il faudra qu'on puisse même lui faire l'examen de laboratoire pour s'assurer qu'elle n'a pas la tuberculose. La deuxième suspicion, ce sont ces personnes qui, sans vivre avec une personne ayant la tuberculose ou ne sachant pas qu'elles vivent avec une autre personne ayant la tuberculose, constatent des signes qui orientent vers la tuberculose. Je vais en citer quelques-uns. L'atout dont on parle dans la COVID, eh bien, une personne qui tousse depuis 15 jours ou au-delà de 15 jours, cette personne est suspecte de tuberculose. Elle doit aller dans la santé de la plus proche pour se faire examiner. Une personne qui a de la fièvre, surtout la fièvre en fin d'après-midi, la fièvre de soirée, la fièvre durant la nuit, si cette fièvre persiste, cette personne fait suspecter la tuberculose. Une personne qui crache, et dans les crachants, on voit du sang sous forme de traces ou sous forme de gouttes ou de gouttelettes, cette personne est suspecte de tuberculose. Une personne qui maigrit de jour en jour, et en maigrissant, parallèlement, elle perd l'appétit, elle devient physiquement faible. Cette personne également suspecte de tuberculose. Pour faire le résumé, nous nous sommes rendus compte, puisque la COVID est une maladie actuelle et qui mobilise beaucoup les esprits et les interventions. En réalité, pour faire un raccourci, tous les signes qui font suspecter la COVID-19 sont à plus de 98% les mêmes signes qui font suspecter la tuberculose. Autrement dit, est-ce que la personne qui sent ces symptômes peut être considérée comme potentielle tuberculose ? Très bien, très bien. En réalité, voilà pourquoi le laboratoire reste précieux. S'il y a une grande différence à noter entre la tuberculose et la COVID-19, je dirais que c'est essentiellement la vitesse d'apparition des signes. Pour la COVID-19, les signes apparaissent en quelques heures, voire en quelques jours. Pour la tuberculose, les signes apparaissent au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Mais sinon, ce sont essentiellement les mêmes signes, d'où l'importance, premièrement, de consulter. Et deuxièmement, l'intervention du laboratoire pour dire de façon précise quel est le microbe qui est découvert dans le corps, dans l'organisme, donc de cette personne qui présente ces signes. Alors, comme ce sont les mêmes signes, est-ce que le vaccin contre la COVID peut aussi être une solution contre la tuberculose ? Alors non, parce que la tuberculose est due à un bacille et la COVID est due à un virus, donc ce n'est pas la même personnalité du microbe. Tous les deux sont des microbes, mais ne sont pas de même nature, ne sont pas des mêmes compositions. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on a la tuberculose, on devient plus fragile par rapport à la COVID. Parce que la COVID, donc le virus de la COVID va trouver un organisme déjà affaibli, il peut facilement le dominer et même quelquefois, malheureusement, amener la complication maximale de la COVID, c'est-à-dire les décès. Par contre, il est très important de se vacciner contre la COVID, c'est même urgent de se vacciner contre la COVID pour, d'une part, ne pas avoir la maladie, mais d'autre part, pour avoir un organisme tellement fort que, même s'il était en contact avec le microbe de la tuberculose, que cet organisme ait beaucoup plus de chances de ne pas faire l'infection tuberculose. Alors, par exemple, du traitement, est-ce que c'est une maladie guérissable et évitable ? Alors, la tuberculose est une maladie évitable. Elle a également permis de faire un très beau parallélisme avec les mesures de prévention de la COVID-19. Tous les gestes barrières efficaces contre la COVID-19 sont absolument efficaces contre la tuberculose. Je rappelle parmi ces gestes, ceux qui sont les plus connus, le port du masque est efficace contre la COVID-19, il est efficace contre la tuberculose. Parce que les deux maladies se transmettent par voie aérienne. Le fait d'étenir ou de pousser dans un mouchoir ou dans le creux du coude est efficace contre la COVID-19 et efficace contre la tuberculose. Le fait de respecter une certaine distance physique allant de 1 à 1,50 mètre entre deux personnes est efficace contre la COVID-19 et efficace contre la tuberculose. Le fait de se laver les mains, de préférence avec de l'eau et du savon, et à défaut, se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Finalement, la tuberculose, c'est la COVID. En réalité, la tuberculose, c'est comme une COVID qui avance lentement et la COVID, c'est comme une tuberculose qui va très vite. Pour ce qui est efficace contre la COVID-19, c'est efficace contre la tuberculose. Donc la tuberculose est une maladie évitable. Deuxième chose, la tuberculose est une maladie guérissable. Le traitement existe au Sénégal sur l'ensemble du territoire national à travers ce qu'on appelle les centres de santé au niveau des districts sanitaires et même au niveau de certains postes de santé pour rapprocher davantage les sites de santé, donc des communautés bénéficiaires. Le traitement est gratuit et ça, c'est une donnée fondamentale. J'aurais dû d'ailleurs le dire au mois du diagnostic. Tous les examens de laboratoire pour recéder la tuberculose sont des examens totalement gratuits. Et le ministère de la Santé et de l'Action sociale évaluent régulièrement si cette gratuité est respectée. Parce que dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, les mesures de gratuité décidées par l'État sont des intrants pour promouvoir cet accès universel. Donc le traitement est gratuit, comme le diagnostic est gratuit et le ministère de la Santé est allé même plus loin. Pour certains malades de la tuberculose dont le statut social est fragile, le malade bénéficie d'un remboursement de son transport quand il amène les analyses au niveau de la structure de santé. Et le malade bénéficie également d'un appui nutritionnel. Parce que la tuberculose est une maladie qui épuise rapidement l'énergie du corps pour pouvoir renforcer, améliorer leur état nutritionnel. Afin que les médicaments soient beaucoup plus efficaces et que la personne puisse guérir de la tuberculose. Ces paramètres sont très très importants. C'est le Sénégal qui les a décidés à travers le gouvernement. Et c'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui en assure la mise en œuvre à travers le programme national de lutte contre la tuberculose. D'accord. Pouvez-vous nous fournir des statistiques de cette maladie au Sénégal ? Très bien. Oui, nous pouvons prendre parmi les indicateurs les plus saillants. Parce que la liste est très 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 longue. Premièrement, ce qui atteste que la tuberculose est une maladie bien présente au Sénégal. Nous avons constaté que depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, sur chaque tranche de 100 000 habitants au Sénégal, chaque année nous avons à peu près 117 cas de tuberculose qui sont diagnostiqués. Donc 117 nouveaux cas de tuberculose par tranche de 100 000 habitants. Ça montre que la maladie est bel et bien là. Nous avons même vu qu'il y a également des décès liés à la tuberculose. Et ces décès, au SAD où nous en parlons, après avoir fait le bilan de l'année 2020, nous sommes entre 16 et 17 décès sur 100 000 habitants. Troisième chose, nous avons pu également cartographier, autrement dit, lister le nombre de malades par région administrative. Nous avons constaté dans nos statistiques que plus de 80% de tous les malades tuberculose du Sénégal sont répartis entre les six régions administratives suivantes. Dakar, Thiès, Durbel, Kaoulac, Ziguenshor et Saint-Louis. Plus encore, nous avons vu que 44% de tous les malades tuberculose du Sénégal, donc 44% se retrouvent dans la seule région administrative de Dakar. Et puisque nous avons souvent parlé de tuberculose et Covid, je rappelle également que le plus grand nombre de malades Covid au Sénégal se retrouve également dans la région de Dakar. Elles sont apparentées. C'est vraiment pour insister sur cet éventail de similitudes entre la tuberculose et la Covid-19. La tuberculose, une maladie de pauvreté. Pourquoi cette appellation ? Très bien. C'est un cercle vicieux. Être pauvre expose davantage à la tuberculose. Avoir la tuberculose conduit à la pauvreté. Alors, être pauvre signifie souvent vivre dans des conditions précaires d'alimentation, donc de nutrition. C'est vivre dans un environnement qui n'est pas très ensoleillé, qui n'est pas très aéré. C'est être dans la promiscuité. Quand l'environnement n'est pas bien aéré, bien ensoleillé, il devient favorable à la survie du micro qui donne la tuberculose. Vivre dans la promiscuité favorise la transmission communautaire de la tuberculose. Donc, être pauvre place la personne dans des situations où le microbe de la tuberculose va se développer plus facilement que dans d'autres instances, que dans d'autres milieux. Nous savons très bien qu'il y a d'autres coûts qui peuvent être engendrés par le fait d'être malade. Parce que si on donne l'appui nutritionnel à la personne, elle rentre à la maison, elle vit dans une famille. Je prends par exemple le cas d'un père de famille. Il reçoit un appui nutritionnel au niveau de la situation de santé dont il dépend. Quand il arrive à la maison, on verra difficilement un père de famille manger tout seul. Il aura tendance à partager. En partageant, il ne va pas recevoir la quantité nécessaire en termes de qualité d'aliments. La maison elle-même va mobiliser d'autres financements, d'autres ressources pour améliorer son cadre de vie, pour améliorer l'alimentation du malade, etc. C'est ce que, dans notre analyse technique, nous appelons les coûts catastrophiques de la tuberculose. Ces coûts catastrophiques sont supportés par les individus, par les familles et par les collectivités. Voilà pourquoi être pauvre expose davantage à la tuberculose et avoir la tuberculose conduit à la pauvreté si on n'y prend pas garde. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Dr Barnabé Nying, Rémi FM, vous remercie. Merci, merci beaucoup monsieur.